Les résultats de cette évaluation nous donnent un sentiment de satisfaction et de fierté. Satisfaction parce que nos attentes au moment de l'élaboration de l'analyse diagnostique de notre filière, ces attentes-là sont en grande partie, disons, levées et satisfaction de fierté parce que nous avons joué dans la mesure du possible de notre partition parce que nous avons été totalement impliqués dans les activités qui ont conduit donc à donner donc ce talent. Défi a fait le maximum pour pouvoir avancer et la méthode de travail qui consiste à bien impliquer tous les acteurs dans ce qui doit être fait, je crois que c'est ça qui donne de l'efficacité à ce qui est fait et je vous assure que nous avons eu beaucoup de résultats qu'il faut extrapoler sur d'autres filières, pas seulement sur l'analyse. Je pense que la force de DFIA c'est que nous sommes très proches des producteurs et très proches de tous les acteurs, donc on est très présents sur le terrain. ça c'est un acquis d'Enabel. Un autre avantage c'est que nous sommes assez flexibles dans nos activités, on a une capacité d'adaptation et on a une approche qui est vraiment liée aux besoins des producteurs. Nous avons un plus, quand vous prenez l'ananas, aujourd'hui il y a une cartographie qui est faite, il y a le nombre d'acteurs au niveau de l'ananas que nous connaissons, il y a les espaces qui sont parcourus que nous connaissons, il y a aussi l'extension avec des chiffres assez exacts, par exemple nous avons déjà 5000 hectares d'ananas au niveau de l'extension et c'est ce que le gouvernement demande, c'est ce que nous voulons et nous sommes déjà à 480 000 je crois tonnes si c'est bien compris et nous devons aller à 600 000 tonnes. Je crois que nous avançons avec l'aide de DFIA. Et c'est un projet à encourager parce que tous les défis que nous devons vraiment faire, qui vont faire avancer ce projet, ces défis sont en train d'être éliminés l'ananas. Nous avons la digitalisation aujourd'hui et le travail qui se fait avec le ministère au niveau par exemple de la digitalisation permettra d'aller plus vite et d'extrapoler avec les autres prières comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis très contente que nous avons eu de bons résultats avec notre équipe et avec nos partenaires, surtout des résultats en termes d'augmentation des revenus des acteurs de la filière. Nous avons pu travailler sur la quantité et la qualité des rejets d'ananas qui a amélioré la production et la productivité et nous avons aussi beaucoup amélioré l'accès au financement et ça c'est pour nous en tout cas de très fort acquis par rapport au programme. DFIA c'est du pragmatisme, c'est de l'écoute et c'est également l'intégration à l'expérience des besoins des partenaires que nous sommes. DFIA c'est un apprentissage et d'appropriation d'un certain nombre de choses que nous avons capitalisé. Aujourd'hui nous avons reçu beaucoup de financements sur le plan de la production, sur le plan de la transformation, sur le plan également de l'exploitation. tous les maillons sont impartés du point de vue de l'avancée en termes de la production, de la productivité et également l'adhésion de tous les maillons de la filière à ces activités. Cette restitution nous permet de comprendre que DFIA a beaucoup avancé par rapport à ses objectifs. Il nous reste quelques mois pour aller à la fin de DFIA mais il y a déjà une avancée appréciable. Il y a quand même des choses à consolider, il y a des informations à parfaire et nous souhaitons qu'il y ait cet accompagnement qui continue et qui permet d'avoir des acquis à consolider et à mettre à l'échelle certainement par DFIA ou par d'autres projets. continuer donc de renforcer les capacités techniques, institutionnelles, donc des acteurs. C'est de continuer à appuyer les femmes dans la filière parce qu'elles sont un peu moins impactées, elles sont moins impliquées, surtout du côté du maillon de production. Sur le maillon de conversation, je pense qu'elles sont bien. Il y a également qu'en deux ans de mise en oeuvre d'un tel projet, on ne saurait tout suite capitaliser totalement tout ce qu'il y a comme acquis. Il n'en devait pas moins que nous en avons beaucoup mais nous souhaiterions qu'au niveau des marchés, de la gestion des marchés, le délai mis pour, disons, exécuter ces marchés-là, disons, nous rend un peu impatients. Il a également qu'il faut développer, il faut accompagner l'IAB avec toutes ses familles dans le développement de services, donc de services à ses membres qui puissent lui permettre de mobiliser des ressources et de se prendre en charge après DFIA. Pour la durabilité, je pense que le choix stratégique déjà de travailler avec les IMF, ça permet déjà un certain nombre de durabilité. En tout cas, l'idée, c'est de familiariser les acteurs de la filière au crédit et de construire une confiance entre les producteurs, transformateurs, exportateurs, avec les agences de microfinance. Et vice-versa aussi, les microfinances doivent être un peu familiarisées avec la filière Anana. Et nous espérons qu'à terme, qu'il n'y a pas trop de risques de financer cette filière. Globalement, on va atteindre nos résultats. Certes, nous avons eu quelques problèmes avec le Covid, qui nous a fait quand même ralentir un peu les activités, mais je pense qu'on va mettre beaucoup d'accent sur l'efficience et l'efficacité du programme pour qu'on puisse quand même atteindre nos objectifs. Mais je ne vous le cache pas, si on peut avoir une prolongation d'au moins une année, ce sera vraiment bien pour surtout consolider les acquis que nous avons déjà ici. Générique ...